On va parler de la question du pouvoir d'achat qui est au cœur de cette rentrée. On voulait se pencher spécifiquement sur le prix des carburants. L'essence n'a jamais été aussi chère en 2023. Le gazole atteint des sommets. Xavier Bertrand fait une proposition. Aujourd'hui, le patron Les Républicains des Hauts-de-France souhaite une nouvelle ristourne de 15 à 20 centimes d'euros par litre pour tout le monde. Il juge que cette nouvelle ristourne est indispensable de la part de l'État. Il est avec nous en direct et on va aller le voir dans quelques minutes. Mais juste avant, pour resituer un petit peu le contexte, on voulait faire le point avec vous, Magali Chalet. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu quelles aides au carburant ont été mises en place jusqu'à présent ? L'année dernière, l'État avait mis en place une remise à la pompe de 30 centimes d'euros par litre d'essence. Elle est descendue ensuite à 10 centimes d'euros jusqu'à la fin de l'année. Et en tout, cela a représenté en 2022 un coût pour l'État de 8 milliards d'euros. Autant dire l'équivalent du budget du ministère de la Justice. Ensuite, à partir du 1er janvier, cette aide qui était destinée à tout le monde a été transformée en une indemnité. Une indemnité de 100 euros qui était réservée cette fois uniquement aux 10 millions de ménages avec un revenu fiscal inférieur à 14 700 euros. Et puis, il y avait également une remise supplémentaire de 10 centimes d'euros qui était offerte par Total Energy. Celle-ci l'a pris fin également, mais le groupe s'est engagé à plafonner à 1,99 euros le litre de carburant. Et ce, jusqu'à la fin de l'année. Et puis enfin, il faut préciser que depuis 2016, dans les Hauts-de-France, donc la région de Xavier Bertrand, il y a une aide spécifique. Il s'agit d'un chèque carburant de 20 euros pour certains habitants qui travaillent loin de leur domicile. — Merci beaucoup, Magali Chalet. Justement, on est avec le patron Les Républicains des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Merci de nous accorder quelques minutes. Alors, on vient de le voir avec Magali. Vous avez effectivement mis en place dans votre région une aide ciblée. Là, vous souhaitez qu'elle soit pour tous les Français. On voit que ça coûte cher quand même. Comment on fait ? — Alors déjà, la première chose, c'est que la région des Hauts-de-France, c'est pas l'État. On n'a pas les moyens de l'État, mais on aide les gens qui travaillent et qui doivent prendre leur voiture pour aller travailler. C'est 240 euros par an pour des gens qui travaillent. Donc on aide les classes moyennes également. Mais là, ce que je propose, c'est de recommencer ce qui a été fait l'an dernier. J'invente pas quelque chose. Je sors pas quelque chose du chapeau comme ça. L'an dernier, le prix de l'essence était au même niveau qu'aujourd'hui. L'an dernier, on a décidé d'aider les Français. Et là, cette année, le carburant, c'est le grand absent de la lutte pour le pouvoir d'achat en cette rentrée. Ceux qui sont partis en vacances ont vu le prix du carburant en revenant. C'est de la folie. Et là, quand on a recommencé à travailler, la rentrée des classes la semaine prochaine, ça n'a pas baissé et c'est pas prêt de baisser. On ne peut pas d'un côté vouloir se battre contre la vie chère dans les rayons des supermarchés, des hypermarchés, des commerces et oublier que les gens ont besoin de leur voiture pour se déplacer, pour aller travailler, pour aller justement avoir accès aux services publics ou emmener les enfants notamment au collège ou au lycée. On a absolument besoin d'une mesure comme ça. On ne peut pas s'habituer à payer son litre de carburant 2 euros. Ce n'est pas possible. Alors vous avez raison, la situation est très compliquée pour les Français à l'heure où on parle et notamment en matière de carburant. Mais quand on revient sur les chiffres qui ont été donnés par notre journaliste, en 2022, l'État a mis la main à la poche pour le carburant. 8 milliards d'euros en 2022. Il y a aussi la réalité des défis de finances publiques. Attendez, vous avez raison, mais on va revenir, si vous le voulez bien, sur ce qui a été dit tout à l'heure. À chaque fois que le prix du carburant augmente, c'est un jackpot pour l'État. Parce que sur la hausse du prix du carburant, quand le carburant passe de 1,50 euros à 2 euros, il y a une part de taxe, la TVA, et l'État profite de cette hausse des prix. Je ne veux pas que l'État profite de cette hausse des prix. Non seulement la TVA s'applique sur le prix du brut, mais ça s'applique en plus sur la taxe intérieure sur les produits pétroliers. C'est-à-dire très clairement que c'est deux fois. Moi, qu'il y ait justement des recettes pour l'État, on le sait bien, on a besoin de recettes de l'État, mais que ce soit le jackpot, c'est ça que je critique. Et vous voyez, je ne dis pas qu'il faut faire 30 centimes comme l'an dernier. Je suis conscient de l'état des finances publiques. Mais en revanche, ce que je demande, c'est qu'on fasse une aide, 15 à 20 centimes, qui viendrait s'ajouter à celle de Total, ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas s'habituer à payer son litre 2 euros. Ce n'est pas possible. Et au moment de la crise des Gilets jaunes, rappelez-vous, ce n'était même pas 1,50 €, même pas 1,50 €. Alors, Xavier Bertrand, restez avec nous. Justement, sur le plateau, on a Loïc Signor, porte-parole de Renaissance. Vous voyez un petit peu exaspéré Loïc Signor. En gros, il dit que vous touchez un peu le jackpot, parce que les prix montent, et donc vous touchez de l'argent en plus. C'est cette phrase qui a tendance à m'agacer, à nous agacer dans la majorité, parce que Xavier Bertrand, ce n'est pas la première fois qu'il le dit, il le disait lors du Congrès des Républicains, qui visait à désigner le candidat des Républicains à l'élection présidentielle, preuve que ça ne lui avait pas porté chance, M. Bertrand, parce qu'en réalité, les aides l'année dernière s'élèvent à 25 milliards d'euros pour un gain pour l'État de seulement, entre guillemets, 5 milliards d'euros. Par ailleurs, vous parlez d'aides généralisées. Quand nous avons fait cette aide généralisée, l'INSEE a relevé, ce n'est pas nous qui sortons ce chiffre, c'est l'INSEE, que cela avait profité à 25% des automobilistes les plus aisés. Quand nous avons ciblé, en revanche, ces aides sur les gros rouleurs, les gros bosseurs, ceux que vous aidez aussi parallèlement dans les Hauts-de-France, souvenez-vous, Gabriel Attal avait dit que c'était 8 milliards, l'équivalent du budget du ministère de la Justice. On nous avait reproché que c'était une usine à gaz. Donc maintenant, soyons cohérents et avançons ensemble. Je sais que la région des Hauts-de-France finance la mise en place d'un boîtier bioéthanol. C'est une bonne chose, ça va dans le bon sens. Nous allons à l'automne, et Clément Beaune, le détail à la mise des transports, dévoiler le plan de la voiture électrique à moins de 100 euros par mois. Des entreprises, des marques françaises se sont engagées à nous suivre là-dessus. Aidez-nous également là-dessus. Mais c'est la fin du quoi qu'il en coûte. Nous sommes à 3 000 milliards d'euros de dettes. Nous avons plus de sorties d'argent que de recettes. À un moment donné, soyons cohérents, M. Bertrand, et je crois que vous l'avez été dans votre parcours politique, n'a pas d'argent magique, même si je suis d'accord. C'est un discours difficile, c'est un discours de réalité et qu'il faut tenir face aux Français sans mentir. Après, et je suis sûr que vous aiderez là-dessus, il faut convaincre les grands industriels. Total, faites un geste jusqu'à la fin de l'année. Essayons de convaincre les industriels de nous suivre collectivement là-dessus. On va laisser répondre déjà Xavier Bertrand. C'est vrai qu'il l'a rappelé, Loïc Signor, avec l'état des finances publiques, tout ce que ça a coûté l'année dernière. Ça semble difficilement faisable, ce que vous demandez. C'est la raison pour laquelle l'an dernier, ça a été 30 centimes. Je n'ai même pas parlé 30 centimes. Je parle de 15 à 20 centimes. Je parle d'utiliser le surplus de TVA qu'il y a avec la hausse du prix du carburant. Vous l'avez fait l'an dernier sous la pression des députés. Les Républicains sont eux qui ont réussi à imposer cette mesure et vous l'avez accepté. Pourquoi vous l'avez accepté quand le prix du carburant était le même l'an dernier et que là, cette année, vous dites non ? Le ministre de l'Économie a réuni les distributeurs et les producteurs sur nombre de produits, produits alimentaires, produits d'hygiène. C'est la même chose qu'il faut faire avec l'ensemble des acteurs. Total nous a dit on va plafonner à 1,97€. Dites merci. Non. Il faut voir aussi avec Total pour aller plus loin et voir aussi les autres distributeurs que Total. Ce que je veux vous dire, c'est que quand vous dites 8 milliards, ce n'est pas vrai. La vérité, c'est qu'encore une fois, quand il y a une augmentation du prix, il y a les taxes qui gonflent anormalement. C'est ce surplus que je veux que l'on rende aux Français. Et comprenez bien une chose. Vous savez, je gère une région. Je sais pertinemment qu'il faut savoir compter dans la vie. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les gens n'y arrivent plus. Ils n'y arrivent plus. Que ce soit en faisant leurs courses alimentaires, que ce soit sur les produits d'hygiène. Dans les supermarchés, un directeur de supermarché m'expliquait que même sur des ventes comme le dentifrice, sur les couches aujourd'hui, il y a une baisse des ventes alors que les Français en ont besoin. Il y a les fournitures scolaires. L'essence, en plus, c'est insupportable. Et je n'ai pas envie que l'on traverse à nouveau une crise comme celle qu'on a pu connaître. Et là, encore une fois, on sait pertinemment qu'il vaut mieux anticiper. C'est ça que je propose. Alors, Xavier Bertrand, justement, dans votre région, on y revient, vous avez proposé, vous, une aide ciblée. Là, vous demandez est-ce que le gouvernement mette en place une aide globale. Pourquoi est-ce que vous, dans votre région, vous ne mettez pas une aide globale alors ? Et est-ce qu'il ne faudrait pas une aide plutôt ciblée pour aider les foyers les moins aisés ? Alors, c'est ce qu'indiquait le député sur votre plateau. C'est qu'il y a eu une aide ciblée. Ça n'a pas marché. Il y avait 11 millions de bénéficiaires. Il y a 6 millions qui en ont profité. Pourquoi ? Dès que c'est compliqué, ça ne marche pas. Si vous faites du simple, ça fonctionne. Deuxièmement, vous me dites pourquoi je ne le fais pas. Attendez, que l'État me transfère les recettes de TVA, je le fais demain, moi. Moi, je n'ai pas les recettes de TVA qui sont celles de l'État. Moi, je n'ai pas des recettes qui augmentent quand le prix du carburant augmente. Vous me donnez les mêmes recettes, je fais ma proposition tout de suite dans les Hauts-de-France. Et d'autres présidents de région le feront. Et il y avait ensuite un autre argument qu'il faut entendre, ce que vous indiquez, monsieur. C'est que c'est vrai que les gros rouleurs, ceux qui ont des voitures qui consomment plus que les autres, ont profité aussi de cette mesure. Oui, mais dans leur budget, à eux, le coût du carburant, ça représente beaucoup moins que le coût dans le budget mensuel d'un ouvrier ou d'un employé. Et c'est ça aussi la vérité qu'il faut entendre. Xavier Bertrand, juste sur la question du pouvoir d'achat plus globalement, est-ce que vous trouvez quand même que le gouvernement fait, alors peut-être pas assez puisque vous demandez plus, mais fait déjà beaucoup ? On a entendu l'annonce de Bruno Le Maire hier qui dit 5000 références ne vont pas augmenter, voire reculer. Voilà, il met la pression sur les industriels, sur les distributeurs. Le gouvernement se bouge là quand même, non ? Alors que Bruno Le Maire veuille avancer, c'est une chose. Maintenant, vous savez, comme tous les responsables politiques, pour les gens, la seule chose qui compte, c'est le résultat. Donc moi, ce que je proposais, c'est d'aller encore plus loin, notamment sur la transparence. Vous avez aujourd'hui des distributeurs qui disent, chez les producteurs, chez les transformateurs, chez les industriels, quand vous avez les matières premières, notamment comme l'huile qui a beaucoup baissé, eh bien la baisse, elle ne se fait pas voir. Donc il faut qu'on ait une transparence complète avec un observatoire assez large pour que l'on puisse montrer que si les matières premières augmentent, il n'est pas anormal que les prix augmentent, mais si les matières premières baissent, les prix doivent baisser. C'est toujours pareil pour les Français. Dès qu'il y a les matières premières où le prix du pétrole augmente, c'est un effet turbo. Tous les prix augmentent tout de suite. Mais quand ça baisse, alors là, les gens attendent bien longtemps pour que les prix dans les rayons ou à la pompe baissent. C'est ces délais-là, qui sont très différents en cas de baisse ou en cas de hausse, qui sont incompréhensibles et inacceptables. Justement, est-ce qu'il a raison, dans sa méthode, de faire du name and shame, le ministre de l'économie ? Il y en a, nommé des industriels, qui ne jouent pas le jeu Pepsi, Unilever, etc. Est-ce qu'il a raison de le faire, Xavier Bertrand ? Évidemment, évidemment. Puis n'oubliez pas des grandes sociétés comme Nestlé, qui doivent aussi jouer le jeu à fond. Ce ne sont pas notamment les plus exemplaires aussi en matière sociale, en matière de maintien de l'emploi. Il faut aussi qu'elles soient exemplaires sur les prix. Mais il faudra aussi le faire, notamment sur les distributeurs. Quels sont ceux qui, justement, jouent le jeu ? Il ne faut pas oublier, en revanche, qu'il y a deux personnes, deux acteurs qui sont à préserver. Le consommateur qui, aujourd'hui, rencontre les pires difficultés et aussi les producteurs, nos agriculteurs, parce que, d'une façon ou d'une autre, ce n'est pas eux qui doivent se retrouver davantage étranglés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Il faut absolument les protéger. Consommateurs et producteurs, c'est là que va ma préférence, je l'assume. Merci beaucoup, Xavier Bertrand, pour avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Sur ce plateau, on est également avec Cécile Danray, grand reporter économie et sociale BFMTV. Bonjour à vous. Bonjour. Et Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFMTV. Ça semble compliqué. A priori, ça va être difficile pour le gouvernement de mettre ça en place ? C'est plus que difficile, ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire. Le gouvernement ne remettra pas en place une sorte de rabais de restaurant, comme on l'a appelé, pour deux raisons principales. J'ai contacté l'entourage de Bonneau-le-Mer qui me dit ceci. On ne va pas le faire pour deux raisons. D'abord, économiques, et le ex-signement l'a expliqué, la fameuse fin du quoi qu'il en coûte. Cela fait des années que l'exécutif dit que c'est fini. Ils ont mis du temps à le terminer, mais là, vraiment, c'est terminé avec, on le voit, des dettes, des déficits qui atteignent des nouveaux records. Deuxième chose importante, c'est aussi la raison écologique. L'exécutif ne peut pas, d'un côté, dire on met le paquet sur l'écologie et de l'autre, on continue à financer le carbone. Il y aurait là une forme de paradoxe politique. Vous savez, entre la fin du mois et la fin du monde, il y a souvent un clivage. Là, on essaie de réunir un petit peu les deux. Mais la vraie raison, elle est politique. C'est qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, ne veut plus du tout apparaître comme un président interventionniste, keynésien, qui va aider tout le monde à la même hauteur. Il veut redevenir un petit peu... Ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Il veut redevenir un petit peu le président libéral, moins interventionniste. Et donc, au-delà des raisons économiques et écologiques, c'est surtout et avant tout une raison politique. Pourquoi ? Et Xavier Bertrand a raison sur un point. C'est que pourquoi, il y a un an, ils ont fait cela et qu'un an plus tard, avec le même niveau du prix de l'essence, avec la même inquiétude pour l'écologie, avec le même niveau de finances publiques, on fait différemment. Ça prouve que la politique a pris le dessus sur le reste. Cécile D'Henri, est-ce que les prix vont continuer à augmenter ? Qu'est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs qui nous regardent, qui sont inquiets ? Est-ce que les prix de l'essence vont continuer à augmenter dans les prochains jours, les prochaines semaines ? C'est peut-être la lueur d'espoir. C'est que les analystes du secteur disent qu'on serait plutôt à un plafond. En réalité, si les prix, c'est de 17 centimes par litre depuis deux mois et un simplon 95 de 12 centimes par litre depuis deux mois, c'est parce que l'Arabie saoudite a décidé de réduire sa production au début de l'été. Au milieu d'été, il a dit qu'on va peut-être même encore la réduire. Le marché a absorbé toutes ces données donc on serait plutôt, là à l'heure où on se parle, à un plafond. C'est vrai qu'il y a un sentiment aussi de prix psychologique. Frôler les 2 euros, 2 euros, ça semble beaucoup. Maintenant, ce qui est décidé, c'est que ce soit le consommateur qui absorbe ces variations et que ça ne soit plus au gouvernement de payer les 10 centimes ou les 20 centimes de différence pour faire en sorte qu'on soit en dessous des 2 euros. De toute façon, on est dans un contexte inflationniste qui ne cesse de se poursuivre. On ne sera qu'à 2% probablement qu'en 2024-2025 d'inflation donc il va falloir que le consommateur petit à petit s'habitue, il adapte sa conso, ses déplacements à ses données. Oui, mais c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. On parle de la dimension politique, c'est la fin du quoi qu'il en coûte, on parle de la dimension écologique qui évidemment est primordiale mais Loïc Signor, on parle beaucoup de déconsommation aussi en ce moment ces Français qui, concernant notamment la nourriture, se privent d'un repas pour les cas les plus extrêmes ou alors changent leur mode de consommation donc ne mangent plus de viande etc. Ça concerne aussi le carburant sauf que là c'est plus compliqué de s'en passer peut-être parce qu'il faut aller au travail etc. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Qu'est-ce qu'on fait ? On agit depuis des années maintenant et notamment face aux crises exogènes en ce qui concerne le carburant, les décisions politiques en Arabie Saoudite ou en Russie qui concentrent ces efforts financiers sur la guerre en Ukraine. Il faut aussi savoir transformer nos modèles. C'est facile de dire la transition écologique, c'est encore plus facile de dire on en fait abstraction totalement quand depuis des semaines y compris sur ce plateau et dans vos reportages on montre des feux de forêt, des sécheresses majeures et qu'on va annoncer dans quelques semaines, le président en tout cas annoncera des efforts financiers aussi sur la transition écologique. Toutefois, il ne faut laisser personne au bord de la route. Oui, mais en attendant, vous avez annoncé septembre vert et les prix augmentent. Septembre vert quand des analystes annonçaient mars rouge qui n'a pas eu lieu. Les prix étaient très élevés au mois de mars et c'était vraiment le pic de l'année. Mais l'impression n'était pas aussi importante que certains analystes pouvaient le prédire. C'est aussi difficile à analyser qu'à apprécier politiquement, je suis d'accord. Il faut avoir un discours de vérité, de transparence par rapport aux faits. Sur le carburant, pourquoi avoir changé de pied ? À un moment donné, quand on est à 3 000 milliards de dettes, quand on ne peut plus absorber cette dette et ce déficit, il faut faire des choix parfois difficiles effectivement mais il faut aussi trouver des solutions de transformation. Je vous parlais tout à l'heure du plan de la voiture électrique à moins de 100 euros par mois. Certains industriels le proposent déjà, ça va dans le bon sens. L'État va prendre sa part dans cette annonce à l'automne et c'est une transformation impérieuse de modèle pour aller évidemment, comme Thomas Oly le disait, vers éviter la fin du monde et tout en essayant de préserver les gens de la fin du mois. Vous dites à Xavier Bertrand que ça n'aura pas lieu cette tristourne pour tout le monde sur le carburant. Non, ça n'aura pas lieu parce que ça a profité au plus aisé d'entre nous et donc ça n'a pas porté ses fruits cette tristourne l'année dernière. Merci à tous les trois.